et donc qui dit nouvelle année dit nouveau calendrier donc voilà ça c'est celui qu'on avait pour cette année qui est terminé qui venait de chez photobox celui là et donc le nouveau celui de chez cheers vous avez moins 5 euros avec le code nicilla cheers si vous êtes nouveau client ou ancien client donc ça c'est l'avantage et voilà je vous l'ai déjà montré un petit peu partout mais voilà il est trop trop beau et en fait je mets genre là en août c'est la photo d'août de 2017 donc d'un an avant par rapport au moment où la page sera mise 4 juillet ça c'est la fin de l'école pour l'Anna en juin en mai quand on était au Brésil en avril quand on était au Canyon ça c'était à la maison ça c'était au ski alors je ne sais toujours pas si on va aller au ski vous me demandez beaucoup mais je ne sais toujours pas donc janvier c'était une petite photo comme ça et avec les petites photos là de l'album enfin du calendrier et voilà novembre je l'adore cette photo et décembre donc ça c'était la photo qui nous a servi pour la carte de vœux notamment l'anniversaire de l'Anna en octobre ça c'était quand on était allé au camping dans les Redwoods et voilà et le reste je vous ai montré donc voilà c'est parti nouvelle année ça va très bien dans sa chambre pour le coup ça va mieux que l'autre hop là et voilà et ça j'en ai pas parlé sur Youtube j'en ai parlé sur Instagram c'est Elissa de la chaîne Elie Rose qui me l'a envoyé celle qui l'est fait sur son site Elie Rose Factory je vous mets le lien en barre d'infos si ça vous intéresse donc il y a celle-là il y en a une autre qui est dans le salon je vais vous montrer tout de suite donc voilà il y a celle-là aussi donc qui est dans mon coin en voyage tout ça c'est mon coin en voyage avec tout ce que je gratte qu'on a fait donc du coup je l'ai mis là parce que ça allait bien évidemment voilà nouveau calendrier du coup là je vais découper les photos pour regarder les photos et Lana teste un nouveau jeu qui est gratuit si vous achetez le pack Osmo c'est qu'en fait elle choisit ses dessins ça projette et en fait ça filme ce qu'elle fait donc elle elle regarde là pour suivre les traits et après ça fait un super beau dessin bon là elle a pris un modèle qui est assez compliqué mais tout à l'heure elle a fait des cerises c'était très joli pas facile hein c'est pas intuitif de dessiner et de pas regarder sa main c'est comme quand on utilise une tablette graphique c'est trop dur c'est dur ouais tu veux pas prendre un modèle un peu plus facile magnifique regarde Nico c'est génial comme elle a fait trop énorme Lana c'est super bien si tu veux l'envoyer tu touches un petit peu l'écran avec ton doigt ah ouais il faut que tu l'enregistres là voilà en bas à droite ah retouche là ouais oh là là 3 2 1 énorme magnifique t'es trop forte ma Lana donc ça tout à l'heure elle a fait la cerise donc là elle a sa petite exposition d'art elle a celui-là énorme galerie de Lana oui bon oui bon d'accord oui bon d'accord d'accord oui bah oui écoute c'est comme ça c'est le jeu ma maman tu commences ou je commence ou qu'est-ce qu'on fait alors bonjour à tous alors bonjour à tous c'est parti pour le cinquième Cali Vlog on espère que vous avez bien commencé l'année nous on s'est levé tranquillou Lana s'est levé à 9h30 donc relativement pas trop mal je ne suis pas maquillée il faut que je me motive un moment pour maquiller parce que je voudrais faire un bilan 2017 dans cette vidéo face cam donc il va falloir que je fasse quelque chose avec cette tête mais là j'avoue que je n'ai pas le courage il fait un temps de dingue il fait super beau c'est super bien pour commencer l'année parce qu'hier il faisait pas mal grisou ces derniers jours au final et là il fait super beau donc c'est cool et au programme aujourd'hui bah plutôt cool cool parce que voilà hier on a fait la fête jusqu'à 2h du matin on n'a pas énormément dormi on n'est pas si fatigué que ça mais bon Lana je voudrais quand même qu'elle dorme cet après-midi et en fait ce matin ce que je vais faire là il est 11h20 déjà on va faire quoi là ? on va enlever la déco de Noël parce qu'en fait quand on va enlever la déco de Noël on fait quoi ? on fait quoi ? elle elle veut sortir bah je sais pas chérie on verra d'accord si on sort ou pas ? je sais pas encore si on va sortir aujourd'hui et bref on va enlever la déco parce que bah moi ça fait depuis fin novembre que je l'ai donc ça fait quand même elle touche beaucoup là ça m'énerve un peu parce que je vis ma manette je le dors après oui oui que tu dors à poil oui ça c'est sûrement une raison parce qu'elle dort en culotte donc ce qui est pas vraiment de saison enfin bref ça fait un mois que j'ai ma déco et là c'est bon enfin j'en ai bien bien profité mais là j'ai envie de retrouver ma maison dans son état normal de remettre le bureau de Nico à sa place de voilà parce que j'ai l'impression que ma maison elle est enfin j'ai l'impression non j'ai pas l'impression ma maison est en bazar j'ai l'impression que je passe ma vie à ranger c'est atroce alors que j'ai qu'un enfant mais voilà enfin là je vais vous montrer l'état de la maison donc voilà la table basse là elle m'a renversé je sais pas son bibi je ne sais pas c'est tout sec c'est dégueulasse c'est quoi ? voilà c'est Benjamin ah oui c'est vrai qu'il a pris son petit déj là enfin bref j'ai pas vu donc j'ai pas nettoyé dessus voilà ça c'est la table du salon cette table j'arrive pas à la garder sans rien dessus plus de 10 minutes c'est un truc de dingue bon là en même temps Lana elle vient de jouer avec Osmo aussi mais voilà enfin bref donc voilà j'en ai marre de vivre dans le bazar donc déjà on va enlever tout ça ça va faire beaucoup de vide donc voilà Nico m'a sorti mes cartons d'ailleurs il va falloir que j'en trouve un autre parce que j'ai acheté tellement de choses cette année que ça va pas rentrer là dedans et voilà je vais enlever je vais enlever tout ça tranquillement pour retrouver ma maison dans son état normal ça va faire du bien même si j'adore ma déco de Noël là ça fait un mois au bout d'un mois c'est bon j'arrive à saturation donc voilà c'est parti pour enlever ça il y a toujours la cabane ah oui c'est un trépied au fait ce qu'il a mis dedans je vous ai demandé hier je sais pas si vous m'avez répondu j'ai pas encore publié le vlog mais c'est vrai c'est un trépied parce qu'on voit voilà ça marche bien oui ma vie maman elle est folle maman je veux que je dis à la caméra qu'est-ce que t'as dit à la caméra maman elle est folle oh bah d'accord reste de dire au jour que je suis folle je suis pas folle mais je suis tout à fait normal comme personne je suis pas folle je suis pas folle je suis pas folle j'ai voulu dormir et j'ai perdu les yeux sans même voir que le ciel était bleu j'ai trouvé le sens de ma vie que je mène et je l'aime j'ai mis en j'ai mis en comme ça c'est ça j'avais j'ai mis en j'ai mis en j'ai mis en j'ai mis en j'ai mis j'ai mis Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, il y a loulou et loulou. Tu viens le soir, danser sur des airs de guitare, puis tu bouges, tes cheveux noirs, tes lèvres rouges. Toi, toi, ma belle Andalouse, aussi belle que j'alouse, quand tu danses le temps s'arrête, je perds le noir, je perds la tête. Toi, ma belle Etalouse, quand tu bouges, tes épaules, c'est peut-être ça. Tu t'es pas venu ? Il y a quand même les croissants de Noël, là. Je suis en train de le défaire, le sapin, là. Je pense que c'est pour une communauté qui va essayer de faire des sons. la dernière bon bah voilà j'ai tout enlevé bah du coup voilà c'est dans ces cartons que je vais fermer donc il y a un gros carton pour la cheminée, ça c'est des petits extras, ah oui d'ailleurs faut que je mette les plats de noël aussi ohlala, la couronne qu'il faut que je cale dans un sac les ornements de sapin, le sapin, les rubans et là il y a toute la vaisselle et tout ça qu'on s'est servi pour le réveil, ah ça c'est buddy faut que je l'arrange dans sa boîte, la buddy gonflable et voilà on va repasser le bureau de Nicolas même si c'est moche mais bon c'est bien utile la maison la maison on va la garder un petit peu parce que de toute façon je vais pas la ressortir l'année prochaine ah non mais Lana elle a pris la poussière bon si tu veux tu pourras croquer un petit coup d'accord parce qu'à un moment il faut s'asseoir sur le canapé quoi et là qu'est-ce qu'on découvre ? qu'est-ce que c'est ? c'est la crèche c'est la crèche c'est trop ça voilà je mange à la jusqu'à ce réveil oh ça te fait mal au coeur mon chat ah bah oui elle va être dégoûtée si tu mais cela dit moi je vais tourner une vidéo donc j'ai besoin de montrer pouille alors je vous retrouve un petit peu plus tard pour faire le bilan de l'année 2017 ça fait très bizarre de faire une vidéo face cam et de ne pas commencer par alors bonjour à tous donc je vais revenir sur les moments forts de cette année comme je le fais depuis deux ans donc d'ailleurs je vous mets en barre d'infos le bilan de l'année 2016 et le bilan de l'année 2015 c'est quelque chose que j'aime bien faire même si là je suis à l'arrache et tout ça je suis un peu en retard mais pour moi en fait j'aime bien faire cette vidéo pour moi donc voilà je la fais même si elle est un petit peu en retard à mon goût parce que c'est le genre de vidéo que j'aimerais publier au 31 mais voilà en ce moment c'est un peu la folie des vidéos donc j'ai pas eu le temps de la tourner déjà j'ai eu le temps de faire le bêtisier c'est déjà pas mal alors j'ai mes petites notes que voici alors déjà en janvier alors le mois de janvier a commencé par une fermeture une fermeture de mon blog voilà ça faisait 4 ans que j'écrivais dessus que je raconte absolument toute ma vie qu'à la base je l'ai ouvert parce que j'en avais commencé un pour Asna je n'ai pas de nouvelles je n'ai pas de nouvelles d'Asna parce qu'elle n'a plus de docteur qui la suit sur place donc voilà vous êtes beaucoup à me demander et pour savoir qui est Asna vous avez en barre d'infos notre blog où je raconte absolument toute notre histoire c'est une petite fille qu'on avait accueillie quand j'étais enceinte pour qu'elle se fasse opérer du coeur à Paris tout simplement elle n'est pas morte alors des fois j'ai des commentaires mais on la voit plus elle est morte c'est absolument horrible de dire des choses pareilles non elle est juste chez elle à Djibouti dans sa famille elle est retournée chez elle elle a été opérée ça a marché bref voilà donc j'avais ouvert le blog voilà et puis j'ai été connue entre guillemets surtout à la base par mon blog maintenant c'est que ma chaîne Youtube et pourquoi je l'ai fermée parce qu'en fait il y avait beaucoup de photos de l'Anna dessus et qu'en fait les gens les prenaient pour mettre sur leurs réseaux sociaux et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal voilà alors il y en a qui vont dire oui c'est le jeu tu t'exposes machin je ne suis pas d'accord avec ça il y a des règles sur internet il y a des lois et c'est absolument interdit d'enregistrer et de publier des photos d'enfants mineurs qui ne vous appertainent pas notamment ce qui a des droits d'auteur par rapport au fait que je suis la propriétaire des photos et par rapport aux droits à l'image de l'enfant mineur alors aujourd'hui ces lois ne sont pas très connues les très jeunes adolescents ne connaissent pas ça et donc publient font des pages fan je rappelle encore une fois évidemment que je suis contre les pages fan je ne veux pas de pages fan je ne suis pas une star l'Anna non plus encore moins et je refuse tout bonnement qu'on prenne des photos de ma fille qu'on les enregistre et qu'on les publie voilà je suis contre ça et la loi est de mon côté donc merci de respecter cela et donc j'ai fermé le vlog c'était la le vlog c'était la façon la plus efficace pour arrêter ces vols de photos et c'est aujourd'hui très efficace parce qu'à part mes photos d'instagram il n'y a pas trop de photos je ne publie pas de photos à part des vidéos donc voilà c'est triste ça m'a fait mal au coeur j'en ai chialé clairement pour être honnête parce qu'il y a une période de ma vie où mon vlog était toute ma vie et voilà je l'ai fermé surtout pas parce que je le voulais mais parce que je voulais voilà éviter ce débordement de publication donc voilà ça n'a pas été une solution facile une décision facile à prendre mais je l'ai prise et je ne le regrette pas et un jour peut-être j'en rouvrirai un mais je verrai mais pour l'instant ce n'est pas du tout prévu et le 5 janvier il s'est passé quelque chose de dingue là j'ai pleuré mais de joie d'ailleurs c'est l'un des rares événements dans ma vie pour lequel j'ai pleuré de joie nous avons reçu notre green card donc la green card qu'est-ce que c'est ? c'est une carte une petite carte en plastique mais qui représente beaucoup parce qu'en fait elle nous permet d'être des résidents permanents aux Etats-Unis et donc de faire notre vie entière aux Etats-Unis si on le veut si vous voulez avoir plus d'infos nous avions fait une FAQ très complète avec Nico on répondait à toutes vos questions elle est très 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 complète donc n'hésitez pas à aller la voir donc voilà c'est le jour où nous sommes devenus officiellement résidents des Etats-Unis d'Amérique nous ne sommes pas américains nous n'avons pas la nationalité nous ne pouvons pas voter mais nous avons le droit de vivre aux Etats-Unis toute notre vie si nous le voulons ensuite le mois de janvier c'est le mois aussi où Lana a changé de gym elle était dans My Gym vous avez vu pas mal de vidéos de My Gym sur ma chaîne c'était un peu une gym plus de bébés et elle est passée à une gym de grand qu'elle a changé depuis d'ailleurs et voilà c'est le jour en fait où elle est passée enfin c'est le mois où elle est passée d'une petite gym de bébé à une gym beaucoup plus professionnelle où elle a appris à faire beaucoup plus de choses plus de grandes quoi vraiment plus plus compliquées donc vous avez toujours le hashtag Lana à la gym sur Instagram que je n'alimente plus trop parce que maintenant elle est un peu loin de moi et puis c'est un peu tout le temps la même chose et puis il y a d'autres enfants je ne veux plus trop publier donc je ne publie plus trop mais elle continue de faire la gym vous me demandez souvent si elle continue nous sommes lundi elle aurait dû aller à la gym aujourd'hui mais comme c'est le 1er janvier et bah c'est férié donc vous ne verrez pas Lana à la gym pendant ses qualis vlogs peut-être un autre lundi ou que je vloggerai je vous le montrerai mais voilà elle a changé de gym en janvier et janvier c'est aussi le mois c'était un mois chargé c'est aussi le mois où j'ai rencontré Fanny de la chaîne Fanny French Family qui est une personne avec qui je chatte sur Messenger depuis super méga longtemps quasiment tous les jours et nous nous sommes enfin vus nous sommes allés à Chicago pour faire la vidéo cap ou pas cap que vous avez sûrement dû voir qui est absolument hilarante que je vous conseille d'aller voir si vous l'avez jamais vue Fanny c'est un peu c'est un peu mon double on a énormément 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 de points communs que ce soit au niveau du caractère des goûts des délires et voilà et j'espère qu'en 2018 je la reverrai et j'aimerais bien notamment qu'on se voit avec nos familles nos filles et nos maris mais bon c'est pas encore prévu donc on verra ça mais voilà c'est le mois où j'ai rencontré Fanny et qu'on s'est absolument éclaté à Chicago même s'il faisait très 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 froid mais c'était super chouette et j'en garde un merveilleux souvenir ensuite février de temps fort tout d'abord notre séjour au ski que vous avez pu aussi suivre sur la chaîne nous sommes partis avec les copains de la jolie bonheur family c'était absolument génial ça n'a pas duré longtemps on a écourté notre séjour pour cause de tempête de neige on ne s'en restait que deux jours mais Lana a eu son premier cours elle s'est super bien débrouillée moi j'ai pu bah j'ai pu reskier quoi que j'avais pas skier depuis avant ma grossesse et c'était absolument merveilleux et j'espère qu'on y retournera cette année mais c'est pas encore sûr je vous tiendrai évidemment au courant dès que j'ai l'info mais voilà c'était vraiment un super séjour qui nous a fait beaucoup de bien et que j'aimerais renouveler si possible tous les ans quoi février c'est aussi la visite pour la toute première fois de ma belle soeur donc la petite soeur de Nico Jérémy son mari et Bella et Théa leur fille c'était la première fois qu'ils venaient ça s'est super bien passé on s'est éclaté on a même on est même allé du côté de Los Angeles pour faire un petit road trip tous ensemble dans le Vanito et c'était vraiment génial et on a de grand grand hâte qu'ils reviennent sûrement pas cette année malheureusement mais on espère en 2019 qu'ils reviendront nous voir parce que c'était vraiment génialissime ensuite mars de temps fort aussi tout d'abord la visite de ma maman et de mon beau-père c'était la deuxième fois qu'ils venaient et c'était à l'occasion de mes 30 ans puisqu'en 2017 je suis née en 87 donc j'ai eu 30 ans voilà c'était un gros cap mais je l'ai plutôt bien vécu ça va je me dis qu'à 30 ans j'ai une vie pas trop dégueulasse donc vieillir dans des conditions pareilles ça passe nickel j'ai un petit peu trop de ride à mon cou et je commence à avoir des cheveux blancs ça m'embête un peu plus mais c'est le jeu je m'en sors plutôt bien quand même et voilà c'était vraiment c'était un mois autour de mon anniversaire on a aussi fait un petit tour à Los Angeles avec ma maman et mon beau-père on leur a fait découvrir Hollywood Venice Beach tout ça tout ce qu'on aime à Los Angeles en fait donc c'était super chouette et on ne sait pas non plus quand est-ce qu'ils vont revenir sûrement pas cette année non plus mais on espère 2019 aussi ensuite avril avril était un mois de ouf c'est l'un des mois les plus plus ouf de toute ma vie en fait parce qu'on a fait deux énormes voyages absolument génialissimes tout d'abord nous sommes allés au canyon avec ma soeur et Laurent son nouveau chéri avec qui elle va se marier cet été et notamment il a demandé sa main dans le creux du Grand Canyon voilà les canyons c'est quelque chose que je voulais voir depuis tellement 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 longtemps et le faire avec ma soeur et ma nièce c'était absolument dingue ça s'est magnifiquement bien passé on a loué une grosse voiture on a fait toute la route ensemble on a dormi dans une hutte on a vu des canyons absolument grandioses enfin c'était un voyage de dingue vous avez le récap ici si vous voulez le voir et voilà c'était je pense que c'est le plus beau souvenir que j'ai avec ma grande soeur tout simplement parce que quand on était petite on ne pouvait pas voyager on n'avait pas on n'avait pas les moyens de voyager et voilà et c'était dingue et j'ai qu'une hâte c'est qu'on reparte un jour à l'aventure ensemble mais c'est pareil c'est pas prévu en 2018 ma soeur se marie elle vient d'acheter un appartement donc elle refait son appartement on espère qu'elle en sera un deuxième bébé dans la foulée hein ça veut dire rien mais donc voilà viendra pas non plus cette année on va pas avoir beaucoup de visites cette année au final mais voilà c'était dingue et à peine revenu nous sommes partis au Brésil cette fois-ci avec ma belle famille et toute ma belle famille ma belle soeur ses petites son mari mon beau frère sa chérie et mes beaux parents nous avons fait un voyage à 12 c'était la première fois qu'on faisait ça on avait jamais l'habitude on avait pas l'habitude de faire ça c'est aussi la première fois qu'on faisait un voyage organisé avec des bus qui venaient nous chercher qui nous faisaient visiter on a découvert le Brésil on a aussi évidemment vécu le mariage de mon beau frère c'est pour ça à la base qu'on était allé mais on en a profité pour visiter Rio de Janeiro qui est une ville absolument dingue absolument magnifique et aussi les énormes les plus belles chutes d'eau du monde les chutes d'Iguazou voilà c'est pareil c'était dingue on a vu des oiseaux on a vu on a vu tellement de merveilles et là c'est pareil vous avez tous les vlogs sur la chaîne si vous voulez voir jour après jour ce que nous avons fait donc voilà c'était vraiment un mois d'avril de dingue et pour couronner le tout juste avant de partir au Brésil nous avons passé la barre des 100 000 abonnés sur la chaîne voilà ça c'est mon petit événement à moi c'était pour moi c'était mon objectif ultime en fait les 100 000 abonnés et je l'ai atteint et j'étais j'étais dingue parce que même si c'est que des chiffres ça m'a fait énormément plaisir et je vous ferai une vidéo promis dessus je sais que j'ai un retard quasiment d'un an dessus mais je la ferai c'est promis en janvier en 2018 je me mets à jour et je me mets à jour dans toutes mes vidéos de retard et celle-là en fait partie parce qu'il faut que je vous remercie dignement en fait tout simplement aujourd'hui on a bien dépassé on est quasiment à 140 000 donc il y a eu pas mal de chemin encore après mais voilà le mois d'avril était vraiment un mois dingue vraiment en mai il n'y a pas eu grand chose alors une partie de mai était au Brésil puisque nous sommes rentrés le 8 mais après ça a été un mois plutôt calme après toutes ces visites et tous ces voyages on en avait besoin aussi de se poser un petit peu de se retrouver à la maison dans notre jolie Californie donc on a fait des petits trucs à droite à gauche mais pas des énormes choses en juin il s'est passé un événement assez important dans la vie de Lana c'est qu'elle a arrêté l'école privée voilà à la fin du mois le 30 juin on lui a fait on lui a fait arrêter l'école parce que pour qu'elle ait des vacances d'été tout simplement et parce que elle allait rentrer elle a rentré à l'école publique donc ça a été ça a été un petit déchirement parce que ça faisait 2 ans qu'elle était dans cette école elle a appris à parler anglais dans cette école je vous raconte tout là dedans comment elle a été bilingue et voilà et d'ailleurs je vais faire la vidéo avec l'orthophoniste bientôt à propos du bilinguisme je ne l'oublie pas et c'était difficile de s'accorder les emplois du temps mais on veut le faire c'est promis et voilà donc elle a arrêté l'école privée ça a été une grosse étape dans sa petite vie de petite fille de 4 ans mais voilà c'était un événement important en juillet alors en juillet il s'est passé quelque chose de dingue aussi c'est que Nico a changé de travail comme on a vu la green card en janvier il pouvait enfin changer d'employeur et il a changé de travail et ça a changé énormément de choses dans notre vie tout d'abord d'un point de vue financier et puis surtout au point de vue de lui de son amour pour son travail parce que la boîte où il était avant c'était pas la joie et là il est dans une boîte qui décolle qui est en pleine croissance qui est pour lui super intéressante il bosse avec des gens intelligents il est super il est super heureux en fait et ça nous change pas mal la vie parce qu'avoir un mari qui aime son travail et qui aime aller au travail ça vous change la vie réellement et voilà ça a été sa meilleure décision de 2017 clairement et ça a changé notre vie vraiment ça a vraiment changé beaucoup de choses mais le problème c'est que ça a aussi changé nos plans pour la France puisque il n'a pas pu rentrer avec nous pendant notre mois en France mais c'est pas grave on a passé avec Lana un mois de dingue on a profité de nos proches on est allé à Valence on a vécu le mariage français de mon beau frère le baptême de Théa voilà on a pas arrêté une seconde c'est pareil il y a une vidéo de notre mois en France qui est très complète si vous voulez la voir et c'était génial il y en a hâte juillet prochain 2018 de rentrer en France et cette fois-ci avec Nico parce que ça fera deux ans qu'il sera pas rentré quand même mais voilà c'était un mois de juillet très chargé et en août en août au début du mois j'étais encore en France et j'ai organisé mon premier meet-up à Nice voilà donc il y a je crois 140 personnes qui sont venues à ma rencontre c'était énorme c'était génial c'est la première fois que je faisais un truc pareil j'ai rencontré des personnes absolument extraordinaires j'ai rencontré des enfants des personnes beaucoup plus grandes et c'était magique c'était juste vous voir en vrai vous faire des câlins c'était absolument magique je sais pas du tout s'il va y en avoir un cette année parce qu'on rentre que 3 semaines en France donc le timing va être short s'il y en a un ce sera sur la Côte d'Azur ce sera pas ailleurs voilà donc me demandez pas viens-li viens là si j'en fais un ce sera sur la Côte d'Azur je sais pas où j'y ai pas encore pensé et je vous dis c'est vraiment pas sûr que j'en fasse un parce que ça va être assez ric-rac le séjour en France cette année donc sûrement pas mais s'il y en a un évidemment je vous ferai une annonce et en août le 17 août Lana a commencé l'école publique donc là c'est pareil vous avez la vidéo de la rentrée la vidéo sur l'école vous avez plein de vidéos si vous voulez en savoir plus elle a commencé l'école publique de notre quartier ça se passe divinement bien elle s'est bien fait au rythme de l'école chaque jour parce que dans l'école privée elle est que 3 jours par semaine là elle y va tous les jours ça se passe méga bien elle a plein de copines elle s'éclate moi du coup j'ai pu rencontrer les mamans des enfants et me faire un petit groupe d'amis avec les mamans de la classe voilà ce qui me fait pratiquer mon anglais ce qui est très bien pour moi mais voilà septembre a été le moment où Lana est passée à l'école publique ce qui nous a aussi fait du bien financièrement parce qu'on n'avait plus à payer d'école privée sachant que son école privée nous a coûté 20 000 dollars en 2 ans voilà avec main pas du temps plein donc pour vous donner un ordre d'idée mais voilà c'était une grosse étape dans sa petite vie et aujourd'hui elle est très heureuse c'est une école de dingue elle a reçu une comment dire un award des Etats-Unis parce que et c'est la seule la seule école de tout notre de tout notre comté incluant les écoles privées qui a reçu cette cette j'arrive pas à votre mon mot cette reconnaissance qui a qui a eu cette récompense et du coup on est très très fiers que ce soit notre école même si on a un peu peur du prix de l'immobilier des alentours qui va forcément flamber à cause de ça mais voilà on est très content qu'elle soit là sa maîtresse est top et tout est top et on est super content en septembre un mois assez calme on est juste parti pour un week-end à Redwood National Park qui est tout au nord de la Californie et là c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on devenait de plus en plus aventurier parce que clairement faire 7h de bagnole aller juste pour un week-end c'est un truc qu'il y a 4 ans quand on arrivait ici il y a 3 ans pardon on ne pensait même pas faire 3 ans après parce que jamais de la vie on aurait dit non mais on va juste faire 14h de route juste pour un week-end c'était impensable et on a bien fait parce que nous s'étions avec la jolie Bonheur Family encore une fois on aime bien partir avec eux parce que ça se passe toujours divinement bien et c'était super méga beau on a vu des Redwood géants on a vu un canyon de végétaux absolument divin c'est pareil vous avez les vidéos en barre d'infos et c'était merveilleux clairement et c'était un super souvenir de septembre c'était vraiment l'un de mes meilleurs souvenirs je crois qu'on a fait aussi du camping en septembre je suis plus sûre j'arrive plus à me rappeler mais je ne vous dis pas tous les détails de l'année parce que les campings genre je ne vous les dis pas mais c'était vraiment des super souvenirs de l'année aussi et Lana a commencé le patin à glace qu'elle a terminé en décembre à la fin du mois avant les vacances de Noël parce qu'elle préfère faire maintenant de la piscine donc jeudi d'ailleurs je vais vous en mettre avec nous jeudi elle commence la piscine mais elle a fait du patin à glace pendant trois mois il y a un petit show sur Instagram avec le hashtag Lana à la patinoire il y a le petit show qu'elle a fait à la fin donc tout ce qu'elle a appris elle a appris énormément vous avez vu dans le vlog il y a quelques jours qu'elle se débrouille super bien sur la glace du coup parce qu'elle a fait quand même 12 heures de patin dont 6 heures de cours et après les 6 heures autres c'était plus de la practice enfin de la récréation enfin elle faisait ce qu'elle voulait et voilà ça a été un super sport elle a voulu arrêter pour faire de la piscine parce que je voulais pas qu'elle fasse non plus 10 000 sports mais ça a été une super expérience pour elle une super expérience et puis ça apprend l'équilibre c'est super bien donc voilà Lana a fait du patin à partir de septembre et Nico a eu 31 ans donc là vous avez le vlog aussi c'était une fête surprise il s'attendait pas à ce qu'on lui fasse une fête et on lui a offert un super cadeau qui est une boosted board que vous pouvez voir aussi sur Instagram de temps en temps parce qu'il la sort il s'en sert il a intérêt et voilà Nico a eu 31 ans il a pas trop vieillien non plus mais bon il le prend relativement bien octobre a commencé par le 1er octobre et le 1er octobre c'était le jour où nous avons fait notre potager donc là c'est pareil vous avez la vidéo sur la chaîne et je vous ai fait un petit update il y a 2 ou 3 jours pour vous montrer à quel point ça pousse ça pousse super bien on est super contentes de l'avoir fait et c'était une super expérience de faire ce petit coin de potager dans notre jardin octobre c'est le mois où Lana a rechangé de gym parce que l'autre gym était très bien mais il était très loin il était à Mountain View donc à plus d'une demi-heure de chez nous et comme maintenant c'était le soir il y avait beaucoup de bouchons enfin c'était une atrocité donc on a changé de gym et finalement on a prise juste à côté de la maison ça me change littéralement la vie et elle est tout aussi bien au niveau des profs et tout ça elle est moins grande mais elle est plus à la taille du quartier mais c'est vraiment très très bien ça se passe très bien Lana est très contente et pour l'instant la gym elle continue tranquillement tant qu'elle n'en a pas marre elle continuera octobre c'est évidemment le mois de l'anniversaire de Lana donc comme tous les ans nous avons fait une super fête avec tous nos copains au parc elle a voulu comme l'année dernière c'est à dire avec la bonne sauce le château gonflable le gâteau la piñata quelques petits jeux comme ci comme ça et ça s'est encore une fois très très bien passé elle a soufflé ses bougies le thème était arc-en-ciel et licorne donc j'ai respecté ce qu'elle voulait c'était super beau et voilà on a fêté dignement ses 5 ans et octobre se termine par le 31 et le 31 c'est Halloween et cette année comme on était là on a profité à fond d'Halloween on a fait pas mal d'animations on a fait pas mal d'activités autour d'Halloween vous avez eu pas mal de vlogs autour de ça voilà on a vraiment on a vraiment profité de notre Halloween comme l'année dernière on l'avait pas fait parce qu'on était à Hawaï là on s'est dit cette année on fait tout ce qui est possible limite de faire donc on a vraiment pleinement profité de notre Halloween et c'était super chouette novembre novembre était aussi sous le signe du voyage puisqu'il a commencé avec un week-end entre filles à Las Vegas donc là je suis partie avec mes copines avec Virginie, Gaëlle et Lucie et on s'est éclaté pendant 2 jours à Vegas 3 jours même et c'était génial voilà on a pu faire des trucs qui sont un peu casse-pieds à faire avec des enfants on a fait des shows on a fait des on a marché on a découvert le Red Canyon on a découvert les cailloux colorés on a voilà on s'est baladé on a flâné on a vécu à notre rythme pendant 3 jours sans avoir à manger à heure fixe à devoir coucher les enfants à telle heure voilà libre comme le vent nous étions et ça s'est super bien passé donc voilà c'était un merveilleux souvenir de novembre et juste après Lana a enfin eu ses premières vacances elle n'en avait pas eu depuis le 17 août elle a fait 3 mois d'école sans vacances et nous sommes partis faire un road trip que vous avez pu suivre aussi dans une partie de Californie que nous n'avions jamais fait c'est à dire la dévallée le désert de Mojave Joshua Tree National Park Salvation Mountain voilà toute cette zone là du sud-est de la Californie qu'on a découvert et qui était absolument merveilleuse donc c'était vraiment un road trip génial il faut que je vous fasse la vidéo récap absolument parce que je veux une vidéo récap de ce voyage c'était dingue et là encore une fois si on m'avait dit il y a 3 ans que j'allais faire ce road trip de 37 heures en quelques jours jamais je l'aurais cru et je l'ai fait on l'a fait ça s'est très bien passé Lana a très bien vécu les heures de route a bien apprécié nos balades l'avantage qu'elle ait 5 ans maintenant c'est qu'elle apprécie énormément de choses qu'elle ne faisait pas forcément quand elle avait 1 ou 2 ans ça n'a rien à voir donc voilà c'était un merveilleux voyage en famille on a besoin chaque année de partir une fois que tous les 3 c'est ce qu'on a fait là et c'est absolument merveilleux et décembre décembre c'était assez pépère au final parce qu'on devait partir à Cancun mais comme vous pouvez le voir on a un petit peu abusé niveau voyage cette année donc on s'est dit tiens on va faire des copains vous avez pu le voir et c'est le mois où je me suis dit tiens on va tester de faire des daily vlogs ici sans partir en voyage parce que d'habitude je fais des daily vlogs que quand je pars en voyage mais là c'est les vacances scolaires donc les daily vlogs s'arrêtent à la fin des vacances scolaires parce que sinon ça sera complètement inintéressant et voilà je me suis lancé ce petit challenge et au final ça m'amuse alors c'est beaucoup de boulot vous vous rendez pas compte mais voilà tous les matins je prends 2 à 3 heures pour monter mes vidéos quand même donc là j'ai un retard d'un jour d'ailleurs mais bon je fais comme je peux mais c'est pas mal c'est un bon challenge je suis bien contente et je pense que quand je vais arrêter autant je vais être un peu soulagée de réduire le rythme autant ça va me manquer parce que je commence à m'habituer et c'est super agréable de tous les jours de poster une photo d'avoir vos retours des vidéos pardon d'avoir vos retours d'avoir vos commentaires et du coup j'ai l'impression d'être très très proche de vous en ce moment alors que d'habitude je suis un peu plus distancée mais voilà après ça m'empêche pas de faire des vlogs quand bon me le semble donc voilà donc c'était notre année 2017 qui était une année de dingue franchement je pense que ça a été notre plus belle année depuis qu'on a l'Anna clairement vraiment j'ai l'impression que je dis ça tous les ans mais là c'était vraiment on a mis la barre très très haut avec notamment tous les voyages je pense que 2018 sera moins riche en voyages du moins des voyages moins grandioses mais j'espère qu'elle sera tout aussi jolie quand même pour l'instant ce qui est prévu c'est ma belle-mère en mars qui vient nous voir mon beau-frère juste après en avril et notre retour en France en juillet à part ça il n'y a rien de fixé il n'y a rien d'établi on verra on va faire un petit peu de voilà de l'improvisation aussi je continue les vidéos sur Youtube pour l'instant ça ça ne change pas voilà là pendant une semaine vous avez encore des daily vlogs après ça reprendra son rythme habituel donc voilà j'espère que vous aussi vous avez passé une belle année 2017 si ce n'était pas le cas j'espère que 2018 sera meilleure je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses que vos rêves se réalisent osez 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 c'est tout ce que j'ai à dire soyez heureux prenez soin des gens qui vous sont chers laissez tomber les gens négatifs mauvais tout ça profitez profitez de vos proches profitez de votre famille profitez parce que nous on n'a pas la chance d'avoir notre famille donc on sait la valeur que ça a et puis je vous fais plein de bisous et je vous retrouve tout de suite dans la suite du vlog je conclue la vidéo comme si c'était fini mais c'est pas fini bon voilà je viens d'ajouter les cartes de vœux de cette année à mon mur donc ça c'est mon couloir des chambres c'est la chambre de Lana je suis dans la chambre de Lana donc voilà il est bien rempli je commence une autre ligne en bas là parce que du coup j'ai plus trop de place voilà ce que ça donne c'est joli hein j'adore j'adore bon il y a quelques semaines Nico au boulot de Nico non au boulot de Nico ils ont mis ça en déco on sait pas trop pourquoi et Nico a demandé s'il pouvait les récupérer parce que quand il m'a dit qu'il avait ça autant vous dire que j'ai demandé de les récupérer et du coup il les a récupérés et voilà je viens de les gonfler parce que depuis ils étaient pas gonflés donc on a deux palmitos je ne sais pas du tout ce qu'on va en faire sûrement rien bon Lana ça amuse avec voilà c'est rigolo vous les verrez peut-être dans mes fonds Youtube du coup parce qu'ils sont trop beaux attention hein tu vas tomber et Lana est en blanche neige tout à fait normal alors je viens de venir arroser mon potager voilà il s'est tout trempé du coup et j'ai vu qu'il y avait un radis dounet ici présent qui était à peu près prêt à la cueillette alors est-ce que tu veux qu'on attende un peu qu'il grossisse ou est-ce que tu es trop pressé tu veux le croquer aujourd'hui croquer ah notre premier radis de l'année on va le rincer il est beau hein on va en avoir tout plein après tu vois regarde comme ça pousse bien c'est là et c'est là ouais c'est là ça sera après je vais peut-être replanter des graines je sais pas si ça va marcher et je pense que la salade je me tâte parce que vous avez été nombreux à me dire que je pouvais la manger mais il y a encore des petites feuilles donc je sais pas alors je sais pas dites moi si si je prends les grosses feuilles si ça continue de pousser ou si je tue la salade c'est incroyable en tout cas ça pousse trop bien ouais non non là il est trop petit maintenant on va le laisser pousser c'était juste pour le plaisir de celui-là d'accord on va le rincer tu vas le manger allez viens oui je l'ai rincé tu enlèves la petite queue blanche tu enlèves la racine ouais tu enlèves tu coupes tu veux que je le fasse bah voilà et tu peux croquer dedans et tu me dis si c'est bon il est bon il est bon il est bon notre radis ouais ça c'est un peu bon bah c'est la racine ça se mange pas trop tu peux manger c'est pas très grave mais c'est pas très bon tu vois tu me laisses le petit la petite faim humm oh là là qu'est-ce qu'il est bon c'est trop bon hein oh c'est c'est trop bon il pique pas encore du coup qu'il était tout jeune humm et bien bientôt on va en avoir plein 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 il pique un peu oh bah il pique quasiment pas et ça tu vois si on avait des lapins on leur donnerait maman quand elle avait des lapins on leur donnait ça ils étaient tout contents est-ce que si on voit un lapin maman on peut donner ça non bah on va pas voir de lapins nini pendant que je finis de monter mon vlog qu'est-ce qu'elle fait l'Anna ? une cabane une cabane palmito t'arrives à faire des cabanes ah oui si ça c'est une cabane mais oui attention ça va mal finir cette histoire je sens que cette histoire va mal finir ça va mal se passer ça va mal se passer oui oh là là on va avoir le mal dessous t'es trop forte on va mettre le bain là après je vais prendre ah non mais là je veux bien que tu prennes le bain dedans mais dans la baignoire pourquoi ? je vais pas mettre de l'eau là dedans je sais pas si c'est bien étanche et t'as mis le chamou à l'intérieur ? 5 minutes later je ne sais plus quoi faire de toi ma fille m'a dit qu'est-ce qu'a fait ta soeur ? alors l'Anna est venue me chercher en me disant va voir dedans qu'est-ce que t'as mais qu'est-ce que t'as fait ? avec du scotch t'as fait ça ? oui ah oui il est là le scotch oui il m'a dit oui il m'a dit qu'est-ce qu'a fait ta soeur ? n'importe quoi mais alors mais qu'est-ce que t'as fait ? voilà t'as prévoqué une mini cabane ? c'est ça elle est toute seule j'ai absolument rien fait moi et elle a scotché les colliers de fleurs au palmito bravo chère-moi il y a qui la liant ? il y a du monde franchement en 5 ans ma fille m'en a fait vivre des choses beaucoup de choses mais elle continue de me surprendre je suis littéralement en train de lui faire couler un bain dans un panier je ne sais plus quoi faire de cet enfant Nico vient de passer plusieurs heures à ranger son placard à trier ce qui lui va plus et voilà il y a deux énormes sacs qui sont remplis de chemises de pull de t-shirt de trucs trop beaux mais voilà il ne rentre plus dedans en même temps il y a des trucs qu'il avait depuis que je l'ai rencontré clairement donc voilà donc il vient de virer 90% de ses fringues donc il n'a officiellement plus rien à se mettre à part des chemises de boulot voilà donc il va falloir qu'on aille faire un peu de shopping un de ces 4 et ça c'est le sac des choses qu'il veut garder mais qu'il lui vont enfin qu'il ne lui vont plus ou qu'il n'aime plus mais qu'il veut garder notamment cette horrible suite vert je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps mais il y a une période où il mettait ça tout le temps parce que lui il se sert de ses sweats comme de manteau et du coup cette horreur là il a porté pendant des mois voire des années et je ne pouvais plus me le voir je déteste le vert en vêtement c'est une couleur que je déteste donc voilà cette espèce de vert fluo là donc ça ça va aller au garage dans un coin et ça ça va aller chez Goodwill voilà on va donner ça et puis ça ira aux gens qui en ont besoin il y a des choses qui sont neuves vous voyez il y a une étiquette Jules là à gauche voilà il y a des choses complètement neuves c'est triste mais bon malheureusement enfin il ne va pas les garder dans son placard pendant des années pour rien quoi donc voilà une très très bonne chose de faite voilà et là c'était rempli rempli, 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 rempli partout il n'y a plus que ça et ça voilà c'est les fringues de Nico c'est ça et ça il n'y a plus rien et là il y aura toutes ces chemises qu'il faut que je repasse mais c'est tout il n'y a plus rien le pauvre je vais devoir aller faire du shopping pour lui définitivement il va falloir se forcer et Nico il teste le cadeau qu'on a eu hier à la White Elephant pendant le jour de l'an le kit pour fabriquer ses propres sushis en l'occurrence ça c'est des maki maki je n'y connais rien moi je mange que du saumon cru j'en avais trop envie Nico il avait envie de tester son truc ça c'est du ça c'est du riz gluant préfet en fait qu'on met 90 secondes au micro-ondes parce que Nico il revient du magasin coréen toi tu veux quoi Lana ? elle n'aime pas ça elle n'aime pas les algues comment ça s'appelle ça ? les algues en anglais ? c'est bien ma chérie c'est pas grave si tu veux goûter tu peux si tu veux pas c'est pas grave non mais j'en ai goûté avant c'est vrai que j'aime pas les américains ils aiment bien donner ça en snack à leurs enfants comment tu peux ça ? hummm ah tu veux ça ? oui oui vas-y roule mon chat la première fois qu'il fait ça hein vous avez fait une soirée sage chez nos copains mais on avait pas roulé nous même non parce que t'as pas les mains propres bah sors du bain parce que je sais pas exactement comment ça va finir cette histoire là t'as même pas lu la notice non mais bon voilà c'est bon là je sais pas non comme ça là ouais ça te parait pas trop mal on continue à rouler là c'est bon c'est bon voilà ça voilà c'est pas bien là non ? bah écoute je dirais que c'est pas mal hein bah ça m'a l'air ma foi très bien faut couper c'est bon putain ça sent exactement ce que ça devrait sentir bon bah comme le soir d'halloween un petit jap fait maison avec une soupe miso mélangée maison tout fait maison et en plus maintenant des maki maison c'est le gros kiff hein définitivement bon et qu'est-ce qu'on dit bonabona ? pétine pétine il y en a fan de tofu verdict chouchou ? trop mal c'est bon ? t'as bien travaillé ? ça manque de wasabi mais j'ai pas trouvé ah bah il devait y en avoir au magasin ouais mais il y avait que en poudre je sais pas pourquoi enfin bref j'ai pas trouvé les gosses que j'ai hein on dit ça même les ballons long ça fait mon très bien en fait elle prend un ballon c'est ça ? parce que je lui ai dit la dernière fois parce que c'est marrant la fin de ballon c'est on ça on m'a dit je peux plus me rappeler si c'est la première ouais là regarde ça c'est un R donc ça c'est un R non c'est pas la même lettre il y a une petite barre au milieu là comme ça comment on dit alors c'est un T donc comment on dit ça ? un petit T comment on dit ? alors ça fait ballon ça fait ça fait pont très très bien comme ponton elle fait ballon ça fait long alors ça fait fond fond très très bien quand le fond on fait les gens c'est trop à rencontrer on a assisté là-dessus une fois encore ça c'est très très bien donc comment on dit tout ça ? très 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 comme ding dong ding dong ding dong voilà on a le cappuccino cappuccino premier janvier 18 la révision très bien ok allez on fait les G O et le I comment on dit le O et le I ? O et la G ça fait o o et le Ton le avec le T qui fait une gomme et puis gomme Mon amour C'est un cerveau d'amour ça C'est bien mon amour Elle a fait tout seul là T'es trop fort mon chat Je suis fort, c'est sûr là La modestie selon Lana Alors Alors Le cheval Le cheval Le cheval Galopé Le cheval galopé Le cheval galopé Très très bien Mais tu l'as fait super bien Mais en fait tu sais lire Tu sais lire tout seul maintenant Tu l'as super bien fait C'est incroyable La galop c'est super dur en plus C'est bien mon amour Là c'est super Qu'elle détache toute seule c'est encore bien C'est encore mieux Comme on a découpé tous les deux C'est parfait Je viens de découvrir l'application la plus inutile Mais la plus déstressante du monde C'est de la peinture au numéro Sur iPad Là tu choisis ta couleur Pif Il te grise les touches Les cases pour que ça soit plus facile Et t'appuies Voilà Ça ne sert strictement à rien Intellectuellement parlant Mais alors ça détend de dingue C'est quoi le nom ? Sandbox Peut-être que vous connaissez tous Moi je viens de découvrir J'ai tapé game sur l'App Store Et voilà Oh là là C'est génial Oh Ça sert à rien Je suis d'accord Mais Là je fais mon petit chat Dites moi si vous connaissiez Mais voilà Ça sert à rien Mais c'est bien déstressant Le soir comme ça C'est nickel Et voilà J'ai fini mon petit chat Oh c'est dans l'ordre Que je l'ai fait Énorme C'est formidable Cette application est formidable Formidable Je vais t'y changer Tiens Trop énorme Donc voilà Ça c'est ce que je viens de faire Et en fait il y en a plein d'autres Mais en fait Quand il y a les petits cœurs C'est payant Évidemment c'est les plus Les plus beaux qui sont payants Forcément C'est le jeu Mais Mais sinon Il y en a quand même pas mal Enfin il y en a énormément en fait D'accord Un chat On va réussir de refaire des chats Enfin là je vais arrêter pour ce soir Ça m'a pris pas mal de temps Mine de rien Mais c'est trop stylé J'adore Oh Les mains froides Donc voilà C'était les mains gelées Donc voilà C'est tout pour le Kali Vlog du jour Donc c'était une journée à la maison Tranquille Je suis bien contente d'avoir Je suis bien contente d'avoir enlevé la déco et tout ça Une année mon nino Une année petite Moi je suis pas contente d'enlever la déco Ah ouais mais on peut pas la garder toute l'année chérie Et bref Voilà c'était une journée plutôt tranquille Et puis on espère que le vlog il vous a A deux Et bi Et dansez-moi Ouais Brêne Un des besoins ians Un des besoins Un des besoins Sous-titrage ST' 501